Bonjour, bonjour le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes de bonne humeur. Vous savez, quand on est de bonne humeur, ça va toujours mieux que quand on est de mauvaise humeur. Bon, lors de notre dernière rencontre, je vous avais parlé des personnages originaux comme Maggie Little, Silent Diamond, Moses Aquiles. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, je vous parlerais de John Holtham. John Holtham est surnommé l'ermite du Mont Azzet. L'ermite du Mont Azzet, pourquoi? Parce qu'il avait installé une cabane dans le flanc de la montagne Azzet. À un moment donné, il y a eu un glissement de terrain et la cabane d'Holtham est tombée dans le fond du lac. On a bien pensé qu'Holtham avait lâché sa vie, mais on l'a vu apparaître sur les bords quelques temps après et on était content de savoir qu'il s'était sauvé, disons qu'il était idem de cet incident. À un moment donné, il était sur l'île Molson et puis son bateau, comme c'était un grand pêcheur, parce qu'on disait de lui qu'Holtham était le meilleur pêcheur à la ligne en profondeur au lac Le Manfromegog. C'était facilement, c'était un type qui venait des truites de 20-25 livres, c'était de monnaie courante. Il a dit à quelqu'un, cette semaine, j'ai pris 700 livres de boissons. Et ça, c'est relaté, c'est confirmé par des articles de journaux. À un moment donné, il était sur l'île Molson et son bateau est parti avec le vent. Alors, comme il devait traverser le lac et qu'il n'y avait pas grand trafic dans ce temps-là, il y avait une hache avec lui, il s'est fait un petit radeau et il est revenu sur le côté du lac. Et une bonne journée, il est monté à Newport et puis, il est monté à Newport pour vendre son poisson. Il est parti de Newport avec des vivres dans son bateau. C'était un genre skiff, là. Et puis, à un moment donné, on n'a jamais, jamais, on a retrouvé son bateau, mais on n'a jamais su ce qui était arrivé à John Holtham. On croit qu'il s'est noyé, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Et comme je dis toujours, les lacs qui ne rentrent pas le corps des noyés sont habituellement habités par des monstres marins. Sur ça, bien, je vous souhaite une bonne semaine et soyez heureux. Et puis, je vous reviendrai à l'heure de la prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada